et bienvenue à tous c'est conne les fanettes j'espère que vous avez bien en ce moment pour le débrief tentative de l'Olympico les gars j'espère que vous avez bien on se retrouve du coup pour ce débrief et cette belle victoire 3-0 de l'OL sur l'Olympique de Marseille les gars et on va déprofiter ce match les gars et on commence les gars on va parler de la première mi-temps qui a été catastrophique, désastreuse de la part de l'Olympique lyonnais donc en gros on s'est fait marcher dessus par Marseille Marseille qui a eu quelque chose comme 3 belles occasions dont une où Marseille aurait pu vraiment marquer les cages étaient vides centre de paillettes je crois et Mili qui pouvait en fait il y avait juste mettre un plat du pied ça allait dans le filet tu vois il s'est raté mais en même temps il avait mal positionné son corps pour marquer quoi tout simplement voilà après les gars s'il y a du supporter lyonnais marseillais je suis pas là pour faire la guerre je débrief juste un match qui a été un bon match je pense hier soir même si Marseille a perdu, je suis pour Lyon ça a été un bon match hier soir donc voilà il n'y a pas trop grand chose à retenir d'après la mi-temps mis à part que Marseille avait la main sur Lyon et ils ont eu les meilleures occasions je dis pas que l'OL n'a pas eu d'occasion mais on n'a pas eu d'occasion tranchante comme on aurait dû les avoir tu vois ok on va rentrer à la mi-temps les gars et en fait je sais pas ce que Peter Bosel a dit dans le vestiaire mais hop on est rentré tout de suite on s'est remis donc on a commencé à aller vers l'avant vers l'avant mais ce que j'ai pas aimé dans ce match c'est que Lyon a joué que la contre-attaque et c'est dégueulasse parce que ce que je veux dire par là c'est que ok certes on va gagner à Marseille on n'est que 3 à avoir fait ça avec Clermont Ferrand, Lens et ben du coup Lyon se trouve on n'est que 3 à avoir gagné au monodrome mais jouer comme ça c'est dégueulasse en hockey on va se dire ouais il n'y a que la manière qui importe on a gagné 3 points ok je suis d'accord ok certes c'est des points qui peuvent peut-être nous permettre d'accéder à l'Europe peut-être ok mais frère on va voir ce qui est la vérité gros on n'a pas respecté Marseille là c'est un braquage qu'on a fait l'arçon bref on s'en bat les couilles en soi et du coup on rentre au second butant les gars 55ème coup franc obtenu par Lucas Paqueta et oui encore lui qui d'autre et là il y a deux tirards qui s'approchent du ballon Thiago Mendes avec son magnifique coup franc tiré la semaine dernière contre Montpellier et Emerson Pambiuri et là Thiago Mendes se retire il laisse le coup franc à Emerson Emerson qui va pour tirer en fait ça allait sur le gardien ça a été dévié par un Jean Marseillais de la tête ça revient sur Dembélé Dembélé qui tente une frappe ça va sur Paul Lopez c'est redégagé sur Dembélé enfin sur les fesses de Dembélé ça revient sur Luqueba Luqueba qui marque ça fait 1-0 alors il y a eu pas mal de polémique là dessus comme quoi il y a eu faute sur Paul Lopez parce que Dembélé doit marcher la main non les gars si l'arbitre a dit qu'il n'y avait pas faute c'est qu'il n'y avait pas faute et puis tu ne peux pas gérer la gravité tu ne peux pas des idées de oh bah tiens je vais retourner là parce qu'il y a la main du gardien il faut que je fasse attention non tu vas atterrir là où tu dois atterrir et s'il a la main du gardien est là c'est qu'elle ne devait pas être là tu vois donc voilà ça fait 1-0 pour Yoel 76e minute Malo Augusto lanceur d'un profondeur par Paqueta encore une fois je crois que c'était non c'était pas Paqueta c'était qui ? Boatek moi je crois que c'était Boatek il lanceur profondeur Malo Augusto Gusto il va les provoquer il va les jouer le 1-1 face à Duche Kalleta Tsar il gagne le 1-1 il se rentre là Dembélé une tête en arrière 45 points dans le filet ça fait 2-0 Paul Lopez il a rien compris incroyable et ensuite 88e minute ouais je crois que c'était Gusto pour retrouver TT qui a fait pas une mauvaise entrée mais qui a pas été fort voyant il rentre passe pour TT 102 TT reprise de Karl Toko 3-0 BBF les gars voilà tout ce que j'ai pensé ce match les gars je vais vous mettre ça attendez ne bougez pas hop là je cale ça juste là ça je remets ça là voilà voilà ce que j'ai vu ce soir franchement voilà ce que j'ai vu ce soir ça a pas changé un truc du bon bon voilà les gars je vous ai un petit peu dévoilé le match par exemple on va passer aux compositions de l'équipe les gars alors franchement il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de truc flamboyant à part des belles surprises les gars alors on commence à cliquer on soit à Marseille donc voilà c'est des Marseillais ne vous enflammez pas trop j'ai rien contre vous vous avez une bonne équipe vous n'êtes pas deuxièmés de la Léga pour rien vous pourrez me dire d'accord Inter oui Damien mais tu chambres non je chambre pas la vérité que t'as pas à chambrer Marseille on n'a pas à chambrer Marseille parce que Marseille actuellement ils sont devant nous ils sont deuxièmes pourquoi on dirait chambrer Marseille deuxième alors que nous on est septième les gars septième bref on va parler des compositions d'équipe les gars donc là-bas vous avez celle de Lyon là-bas celle de Marseille on commence à celle de Marseille avec dans les buts Paul Lopez qui a fait pour moi un match désastreux j'aurais préféré voir Mandanda qui est un gardien que j'adore franchement les gars je suis lyonnais mais Mandanda c'est un gardien que j'adore ok en défense on avait Sid Kola Dizak vous savez si je prononce mal accompagné de la charnière centrale Dushkaeta Tsar et William Saliba Saliba qui aurait dû prendre un rouge c'est comme ça encore un fait de jeu accompagné de Lyrola une terre 1 à 3 composée de Gaye, Camara et Gerson et le triomphe de devant avec Payet Milik et Zeki Wunder donc voilà pour la position de Marseille côté O.L Antoine Lopez qui a retrouvé une place dans les buts il n'a pas été trop flamboyant hier soir juste une fois le coup franc de Payet il a arrêté c'était incroyable ce taré mais voilà il va retrouver sa place du titulaire et il nous fait beaucoup plus de bien que Plansbeck c'est la vérité donc la défense on a joué en 4-2-3 donc c'était Emerson avec Luqueba Boateng et Malogusto les deux minutes défensives étaient Oussema War et Mendes War un fantôme les gars vous vous rendez compte un fantôme je me suis même retourné à la à la 45e budget je me suis dit c'est qui le numéro 10 qui est le numéro 8 qui court là je fais c'est War les gars je me suis même pas rendu compte qu'il était sur le terrain les gars je me suis même pas rendu compte qu'il était sur le terrain c'est incroyable cette extension les gars du coup devant au dessus Karl Tokocobi Lucas Pagreta et Bradley Barcola la surprise du chef conconté par Peter Bosch il a pas je vous dis c'est un jeune il joue un dolympico il va vers ce moment à la pression tu vois et bah non il a fait pas un mauvais match voilà et Dembélé Dembélé qui a encore planté 17 buts au compteur Dembouze incroyable incroyable Dembélé 17 buts cette saison et encore c'est pas fini on joue contre Messe ça se trouve les gars ils vont en planter 3 ça se trouve la prochaine contre Messe ils vont en planter 3 on sera en live bien sûr c'est ce que je vais faire je pense et voilà après il y a eu les entrées de Tangueno-Bélé Romain Fèvre Tété voilà qui ont fait des bonnes entrées je trouve et voilà l'OL a reporté un olympico au Vélodrome alors que Marseille est 2ème l'OL est 7ème voilà les Marseillis n'ont pas n'ont pas à fleurer parce que franchement vous êtes 2ème on est 7ème on a rien à vous envier on a montré à la France du football on a montré qu'actuellement si on avait joué comme ça toute la saison on aurait pu être plus haut on a juste montré avec de l'envie parce que les gars c'est la millième victoire de l'Olympique on a montré ce soir que si on aurait eu de l'envie au début de saison on serait pas 7ème actuellement on serait peut-être 2ème si on aurait eu l'envie on serait peut-être 2ème actuellement et voilà qu'est-ce que vous voulez on est l'Olympique 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 ça a été un match incroyable et il reste plus que 2 ou 3 matchs je crois qu'il nous reste Metz-Nantes clairement un truc comme ça qu'il doit nous rester et voilà j'espère qu'on va réussir à se qualifier pour une une ligue européenne on va dire voilà j'espère que cette heure vous aura plu si vous n'hésitez pas à liker à vous abonner à parler si ce n'est pas déjà fait les gars on sera proche j'ai 380 abonnés merci à tous et écoutez et bah moi je vous dis à ce soir parce qu'on se retrouve pour le match entre Toulouse et Rodette le match du titre attendu par beaucoup de personnes voilà c'était tout pour ce débrief entre l'Olympique et l'Olympique de Marseille victoire 3-0 de Degon c'était Ayroc à ce soir tchuss pour le match de Toulouse pour le match de Toulouse